King of Reap, comment ça se passe ? C'est simple. J'ai remis 4 Reapers, Bidraco, Zimmy, Salomon et Edi pour réaliser le meilleur outre film. Ils ont 1h et 400€, il y a 10 millions à gagner. Ils sont forts, on le sait, on va voir ça ensemble. C'est parti. Ok, c'est lourd. Emmanuel vient de m'inviter à son show là, King of Reap. C'est trop roi, allez. Wesh, il y a MRT qui m'a envoyé un message. King of Reap, saison 1, t'es chaud. Bonjour, mais quoi ? Emmanuel, il m'a invité à King of Reap là. Ah mais gros, ça tue. Vas-y, on verra au pire. Bienvenue dans King of Reap. Bah non, c'est carré ici, c'est fort, c'est fort. Ça graille, team, c'est tout là. Punaise, wesh, c'est dard. Est-ce que c'est pour que vous êtes là aujourd'hui les gars ou pas ? Pas du tout. Non ? YouTube, concept, King of Reap, que des Reapers. Le principe, il est simple. Vous allez devoir vous affronter tous les quatre pour avoir le meilleur style possible. Mais il y aura un thème à respecter. Vous vous découvrirez plus tard. Pour gagner, ça va être simple. Vous allez vous juger entre vous. Je vais vous juger et les abonner pour mettre une note à vos outils. À la clé, 10 000 euros. Tu prends quoi avec 10 000 euros ? T'es max ? T'es max ? Moi, je remets bien l'autissement. L'autissement, tu prends avec 10 000 euros. Il va go. Il te quitte la cité. Il te quitte la cité. Et toi ? Tu pars aux US. Tu pars aux US. Voilà, 10 000 euros, que pour vous. On a réuni les meilleurs du TikTok game. Donc, faites-moi péter ça. D'ailleurs, merci pour les locaux. Merci pour ce si beau décor. On est chez qui ? On est chez Redskin. C'est ton premier à commencer. Tu te sens chaud ? Tu sens qu'il va tout péter. Alors, on y va. Big Draco, Big Draco, Big Draco, le gout, le gout, le gout. Bon, les gars, moi, c'est Big Draco, le gout de TikTok. Je suis là pour tout casser. Je vais tout grailler. Il ne va rien manger du tout. Je crois que je vais le battre. C'est quoi ton parcours sur TikTok ? Ça fait deux ans que je suis sur l'appli. C'est chaud ? Je suis là. Avant, je faisais des vidéos. J'ai tombé sur une vidéo d'Emmanuel. J'ai dit, s'il le fait, je peux le faire aussi. Montre-nous les stats un peu, tonton. Montre-nous les stats. Après, j'ai commencé à faire des vidéos drip, les gars. Je vois les gens, ils sont kiffés. Maintenant, on est là. C'est vrai quand tu dis que tu es le meilleur dripper ? Je suis le meilleur dripper. Bon, let's go, les gars. Bon, les gars, je vous explique vite fait. Le thème, c'est faire un outfit avec un bonnet de couleur. Et là, j'ai 400 euros pour faire ça. Bon, là, les gars, on commence par le bonnet. Parce que c'est la pièce maîtresse de l'outfit. On y va. Big Draco, ça, c'est pas un bonnet. Bah ouais, ça passe. Non, non. Je vois là, il sélectionne des bobs ou des bonnets en laine. Je crois qu'il n'a rien compris au concept. C'est quoi, normalement, c'est qu'à soi, c'est quoi qu'il passe là ? Il faut un bonnet. Ok. Madame, il n'y a pas d'autres couleurs, pensez-moi ? Il sait même pas ce que c'est un bonnet. Il m'a sorti un autre truc. Un bonnet en couleur. Kenny, on prend le jeu. En plus, il demande des conseils à son pote. Non, c'est tout seul. Il a du mal. Direct, 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 direct. Ah ouais. Tu veux prendre ça, directement ? Direct. Moi, je ne suis pas dans ce délire de fourrure. Après, chacun s'ébaille, mais bon, je trouve ça spécial. Il aimerait partir là-dessus, mais je crois qu'Eddie, il n'aime pas trop. Là, j'hésite en... Ça va et ça ? Ton bonnet, ça va, il est sympa. Il a une matière un peu spéciale, donc il faudra l'assumer. La couleur, je pense qu'elle va bien avec son teint de peau. Donc, à ce niveau-là, c'est bon. Ça va être compliqué après pour la suite. T'es sûr, le bonnet, Draco ? Elle coûte 59 euros quand même. On va gérer. On va gérer le budget. Il va te rester plus que 341 euros. Il te reste encore plein de choses à acheter. La paire, les accessoires, le jean. Ticket. 59 euros, si tu veux. 59 euros pour un bonnet déjà, je ne sais pas si on se rend compte. Bon, en 5 minutes, les gars, j'ai déjà trouvé mon bonnet. Vite fait, même Emmanuel, il n'aura pas pu le faire en 5 minutes, les gars. C'est vrai, Emmanuel ? Non, 5 minutes, c'est bien. T'es chaud, t'es chaud, t'es rapide, t'es rapide. Mais bon, guette ton bonnet. Ça, c'est censé être la pièce maîtresse de ta tenue. Vas-y, on y va. Alors, t'en penses quoi ? Ça, là, j'aime bien. Lui, là, il tirait bien. Moi, je te verrais bien, dedans. Non, c'est vrai. J'hésite entre les deux. Je vais aller les essayer. Les gars, là, moi, je pense qu'on a un bon petit pull. Bien simple. J'aime bien. Si, là, il prend lui, avec son bonnet orange, ça peut passer. Mais ça reste simple. Alors, t'en penses quoi ? Ça brille. Toi, tu aimes quand ça brille. Ça brille ! Là, il a changé des couleurs qui allaient très bien lui allier. Par exemple, le beige, ça va bien avec son teint de peau. Et le noir, avec ses cheveux, ça va aller très, très bien. À voir comment il les porte et comment il les habille avec la paire et le bas. Mais pour l'instant, c'est des beaux suites. Pour l'instant, c'est pas mal. On avance bien. Bah, voilà, les deux. Les gars, surprise. Surprise, surprise. Ça fait combien, chef ? Il a 39,99. Tu peux pas, mon petit arrangement ? C'est chaud, celui-là. Bah, tu sais quoi, demain 35. Bah, oui. Je t'ai fait. Ah ouais, carrément, on lui donne 400 euros de budget. Il négocie encore les tarots. C'est quoi ce rare ? Bon, les gars, j'ai déjà dépensé 94 euros. Il me reste 300 sur euro. Tu sais déjà quelle paire tu veux acheter ? Bah, pour te dire la vérité, mon gars, il n'y a pas trop mon style ici. Ouais, t'aimes bien celle-là ? Bah ouais, j'aime bien. Parce que ça rentre dans le budget. Donc là, Bidraco, il a Snipes. Il y a quand même beaucoup de paires à Snipes. Et il a choisi celle-ci. Moi, je n'aurais pas pris celle-ci. Les Adidas, ça va, elles sont pas mal. Les couleurs, c'est des couleurs qui vont bien l'action de bonnet. Mais par contre, au niveau de la forme, c'est très, très simple. Et pour la tendance d'aujourd'hui, la tendance actuelle, et je pense l'outfit où il veut partir, je trouve que la paire est très simple. Au niveau de la forme, etc., je ne sais pas si ça va faire l'affaire. Est-ce qu'il y en a une deuxième à nous présenter ? Et voilà, il m'a dit, il n'y en a pas, mais il y en a. Ça critique les ensembles, nos flots sur TikTok, mais bon, là, je vois, ça veut prendre des Air Force. Je pense que je vais prendre la paire d'Air Force. Ah bon, on peut savoir pourquoi ? Bon, j'aime bien, déjà. On peut être King of the Loop avec une paire d'Arfonsois Noir. Même si c'est une paire qui est connue, elles sont indémonables. C'est-à-dire que c'est quand même l'une des plus belles paires depuis très longtemps. Et même si elle paraît simple comme ça, ça complète une tenue. Ça veut dire qu'admettons, même avec un jean, beaucoup de détails, un bonnet, beaucoup de détails, un sweat, beaucoup de détails, vous voyez, une paire d'Air Force, ça va canaliser les choses. La paire d'Air Force, basique, ça passe avec tout. S'il prend l'Air Force, c'est décevant. Je ne te mens pas. Du coup, elle te plaît ? Mais ouais, mon gars, c'est une paire d'Air Force. Mais tu as sorti une paire de New Balance, là aussi. New Balance, là, je ne sais pas ce qu'il veut faire, s'il veut drip, mais les skaters, ce n'est pas ici. Les New Balance vont à l'eau et les Adidas restent sur le bateau. MRT. Les gars, là, j'ai fini de choisir ma paire, maintenant. On va regarder les accessoires. Draco, tu es sûr qu'il te reste assez de budget pour la montre ? Non, ça, ce n'est pas dans le budget. Mon budget, non. Je vois des bails à 119 balles. Mais oui, frérot, ça rendra le budget. T'inquiète pas, frère. J'ai cotisé avec MRT. C'est de ma part, fais-toi plaisir. Il voulait acheter une montre, là, avec le budget ? Je crois qu'il voulait juste faire son shopping. Mais c'est une dinguerie. Ok, alors, 199, s'il vous plaît. 109. Merci. Ben, il ne reste que 186 euros de budget, les gars. Il te reste moins de 15 minutes. Allez, mon chou, on y va. Bon, les gars, je n'ai pas beaucoup de temps. On va faire ça. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, ça, c'est des trucs à Emmanuel, ça. J'ai vraiment, vraiment chaud sur lui. Non, il t'aim. C'est pour les enfants, ça. Moi, de base, il n'y a rien chez Nike pour moi, les gars. Il n'y a rien, il n'y a pas de jeans, il n'y a rien. Il dit qu'il n'y a rien chez Nike pour lui, mais bon, on les voit, les Nike techs, sur tes vidéos TikTok. T'as que des ensembles. Bon, j'ai vu un truc dans un autre magasin, là-bas. On va là-bas. Bon, les gars, j'ai parti chez Nike, chez Nike. T'es parti où ? T'es parti où ? Chez Nike. Je n'ai pas trouvé grand-chose là-bas. Parce que moi, je ne fais pas de jogging, les gars. J'étais obligé de revenir ici, comme ça. Bon, les gars, il y a deux, trois trucs qui m'ont plu ici, là. Du coup, je suis obligé de revenir. Bon, j'hésite à trouver les deux, les gars. Ça, c'est ma cam. Ça aussi, c'est ma cam. Alors, lequel tu vas prendre ? Les gars, surprise, surprise. C'est fort, c'est forme. J'hésite encore. Ça, j'aime pas, ça. Alors, lequel tu vas prendre ? Entre ça et le noir. Bon, les gars, c'est une surprise. Vous allez voir dans la vidéo. C'est tranquille. Bon, toi, je vais prendre. Non, je suis encore dans. Je te remercie. Merci, chef. C'est majeur. Bon, là, les gars, mon outfit est presque complet. Grâce, tu penses avoir éteint Emmanuel. T'es chaud, toi. Je vais ajouter, hein. Je vais prendre la sacoche, là. Sacoche avec doudou. C'est un peu spécial. Je te conseille. Mais sacoche avec un sweat. Vu qu'il a pris un sweat, ça peut le faire. Eh bien, je vais éteindre Emmanuel, hein. Non, mais c'est le meilleur du Draco. C'est le meilleur, mais... La boutique, elle a l'air toute douce. Bon, pas mal, hein. Ça fait combien, chef ? 19 et 39. Mais là, il est dans un marché de fake, là. Il est allé à Client Court avec votre budget. C'est un ouf. Bon, les gars, je suis content d'être là pour participer dans le projet d'Emmanuel. Même si c'est trop facile pour moi. C'est trop facile, c'est trop facile. Je pense que je vais grailler tout le monde, tout le monde, même Emmanuel, les gars. OK, Big. Ça fait huit fois qu'il parle d'Emmanuel. Je pense qu'en vrai, il a une petite relation cachée avec lui. Non, toujours pas. Toujours pas de relation avec Big Draco. Emmanuel, appelle-moi quand tu as des vraies choses à me proposer. Thanks, thanks, c'était Big Draco. Non, les amis, j'ai rassuré tous les drippers. Il n'a pas de relation entre Big Draco et moi. De son côté, on ne sait pas. Mais du mien. Il ne fait que parler de lui, je vois. Peut-être qu'il y aura sa tête, en gros, Emmanuel, sur ce tee-shirt. Une petite photo avec Emmanuel. Avec un petit cœur derrière. King of Drip. OK. Je pense que c'est qu'il y a. OK. J'aime bien le pantalon. Tiens, 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 tiens. C'est versatio, ton collier ? C'est pas de la cantinelle. J'aime pas le modèle. J'aime pas ce modèle-là. C'est quoi, c'est des rebooks ? Non, la tenue, elle est bien. Ça va. C'est trop. Mais il y a des trucs à dire quand même. On va lui montrer un petit peu la leçon. Je vais lui montrer comment s'habiller. Mais ça ne va pas du tout. La chaîne, c'est un peu trop, je pense. Moi, j'aime bien, mais il ne faut pas abuser. Quand c'est trop, c'est trop. Le pull, avec le petit hache en orange, lunette orange, petite paire orange, c'est clean d'où. Et le bonnet, ce n'est pas un bonnet que j'apprécie fortement, mais ça te va bien. Non, franchement, le cargo, il était pas mal. Franchement, tout à coup, t'as tué ça. Eh, la gueule, la gueule. Petit hic sur la sacoche. Moi, je n'aime pas trop, mais tu as géré quand même. Tu as eu l'idée de la sacoche, donc c'est propre. Moi, tu connais, ce n'est pas pour Bombay, ça. J'ai hésité. Du coup, les gars, on passe aux notes. Donc là, on va noter l'outil de Big Draco. Du coup, je lui mets 8 sur 10. Franchement, il a proposé quelque chose de propre. Il n'y a rien à dire, c'est carré. Bon, Big Draco, c'est pas mal. C'est fort, j'aime bien. Le délire, c'est son petit cueillier, ça fait trop faux. Donc, il va perdre des points. J'ai bien aimé son pantalon, son pull. Maintenant, la note, j'hésite entre deux. Allez, on va être gentil. Franchement, ça a été fort. J'ai mis un bon 8. C'est très, très fort. Bien joué à toi. Bon, sa tenue a été vraiment sympa. En vrai, il a trouvé des sapes qui lui correspondent. Je ne suis pas trop fan de quelques trucs. Les colliers, sacoches, tout ça. Je ne peux pas lui mettre 10 ou 9, parce que ce n'est pas parfait. Je vais lui mettre 7 sur 10. Maintenant que les trois drippers ont noté la tenue de Big Draco, Draco rentre dans le classement avec une note de 7,67 sur 10. Mais ce n'est pas fini. Il reste encore la note d'Emmanuel et la vôtre. Car oui, vos notes en commentaire sont comptabilisées et importantes pour désigner le King of Drip. Alors, à vous de noter Big Draco sur 10 dans les commentaires. Bisous, à la prochaine. Salut à tous, moi c'est Edji. Je suis dans la sable depuis un an et demi, j'ai 20 ans. Là, on est dans le King of Drip, ça va être fort. On va régler ça aujourd'hui. Je prends un risque. C'est quoi ça ? Là, ça ne va pas. On recommence tout, je ne trouve pas mon bonheur ici. Là, pour le moment, je n'ai pas croisé de vrais friperies. Je pense qu'on va changer de magasin direct.